Alors, ça fait deux semaines et demie que j'ai l'imprimante. J'ai imprimé un petit peu plus que ça. J'ai mis juste quelques prints pour montrer parce que ça ne donnerait rien de montrer les 60 prints que j'ai fait avec. Mais c'est pour vous donner un exemple des différentes choses puis l'évolution aussi que j'ai eue avec l'imprimante. Donc, mon expérience, sans vous parler des pour et des contre, mon expérience avec. L'assemblage est super facile, même s'il n'y avait pas de manuel d'instruction. C'est la version bêta. Probablement que dans la version de production, il va y avoir un manuel d'assemblage. J'ai demandé à Sunlou. Ils m'ont envoyé un manuel d'utilisation, ce qui n'est pas pareil. On m'a dit que ça explique tous les menus, mais ça ne dit pas comment la monter, comment faire le premier niveau, tout ça. Mais j'imagine qu'avec ça, c'est quand même simple. C'est 6 vis à monter plus le fil du déshydrateur des filaments à brancher. Donc, c'est vraiment, vraiment simple. Ensuite de ça, j'ai eu un petit défi avec le nivellement au début. Je ne comprenais pas trop comment il avait fait ça, mais il faut faire dans le fond le Z-Offset. Ensuite, je fais mon niveau. Ensuite, je refais mon Z-Offset. C'est la meilleure recette que j'ai trouvé. Alors, s'il y en a une autre, je ne sais pas, je n'ai pas vu le manuel, mais de cette façon-là, ça marche. Puis, pour gagner un petit peu de temps, j'enlève le niveau automatique au début du print. Je n'ai vu aucun problème. Une fois que le niveau est fait, elle est très stable. Ça fait que je sauve un 3-4 minutes au début de mon print. Comme ça, ça me permet de le voir décoller, puis ensuite, je peux aller faire d'autres choses. Elle est facile à utiliser. Quelques fautes dans le menu, comme Asis au lieu de Axis. Mais ça, ça arrive aussi sur d'autres imprimantes. Creality ont déjà mis, au lieu du mot fan, il avait mis le mot fun. Je ne sais pas si c'était voulu, mais c'était quand même drôle. Donc, il y avait un bouton fun sur l'imprimante. Alors, il y a quelques petites fautes à gauche et à droite, mais ça n'empêche pas de bien fonctionner. On va aller avec les pours et les contres maintenant. On va commencer avec les pours. Les pours, la structure, elle est super stable. Elle est rigide. 400 mm de haut, ça ne bouge pas. Donc, il n'y aurait aucun problème à imprimer très, très haut. Même avoir un kilo en haut à cause des renforts ici, ça ne bougera pas. Pour le reste, la structure est assez standard. Ce qui est bien, c'est que j'ai deux rails ici pour le Y, avec six roues. Il y en a que c'est juste un 20x40 au milieu. Je crois qu'elle, c'est un 20x60 qu'elle a. Donc, j'aime bien quand il y en a deux, quand on a plus d'empattements. Il y a moins de chance qu'elle bête bouge. Donc, c'est ça. Alors, je trouve que structurellement, elle est bien. Accès à la logique depuis le devant, ça, c'est vraiment bien. Autrement dit, là, si vous vous rappelez, lors du montage, j'ai cinq vis enlevées puis j'ai accès à toute la logique dedans. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Si j'ai une réparation, si je veux changer de quoi, si un jour, je vais mettre une SKR dedans avec une TFT35 ou une... peu importe ce que je veux mettre dedans, bien, c'est facile. J'ai juste à l'ouvrir puis je peux travailler de l'avant. Tous les fils arrivent là. Donc, ça, c'est vraiment un beau concept d'ingénierie. J'aime bien ça. Pour quelqu'un qui fait des modifications, en tout cas, il y a un gros avantage pour quelqu'un qui ne fait pas de modifications. La carte SD se met par l'avant aussi, ce qui est vraiment bien. Le petit tiroir ici que j'aime vraiment beaucoup. Il loge quand même beaucoup. J'ai pu mettre toutes les... tout ce qui venait avec l'imprimante, j'ai pu le mettre dedans. Sauf la spatule qui est un petit peu grosse pour rentrer dedans, mais c'est pas grave. De toute façon, je ne me sers pas de ce genre de spatule là. Je prends les spatules BuildTac. J'en ai-tu une proche? J'en ai deux. Elles doivent être plus par là-bas, plus loin dans l'atelier. Donc, les spatules BuildTac qui sont comme à 90 degrés, ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. Ensuite de ça, belle qualité d'impression. Je vais vous montrer quelques images tout à l'heure de quelques impressions que j'ai fait. Je ne les ai pas toutes mises parce que ça ne donne rien de mettre 60 prints en avant. Mais on va voir l'évolution un petit peu de ce que j'ai fait. Détecteur de mouvements, détecteur de filaments. Détecteur, c'est le même en passant. Alors, n'oubliez pas, pour rentrer le fil, vous devez appuyer sur le petit bouton, puis là, vous rentrez le fil. Détecteur de filaments, quand j'ai une coupure de filaments, il détecte. Puis l'imprimante se met sur pause après quelques temps. Ce n'est pas instantané. Puis si j'appuie, par exemple, sur la cloche de mon extrudeur et que le filament arrête de bouger complètement, elle tombe sur pause. Puis je dois intervenir pour le filament. J'ai remarqué quelque chose. Il est arrivé un problème lors d'une impression. Puis le filament était bouché dans la tête. Alors, ce qui arrivait, c'est qu'à cause que c'est un Bowden, j'ai un petit jeu dans mon PTFE. Donc le filament rentrait à peu près d'un ou deux millimètres et ressortait parce que l'extrudeur sautait parce qu'il était bouché. Et puis le détecteur ne l'a pas détecté. Donc, ce n'est pas 100% garanti contre les obstructions. Si mon fil est coincé après ma bobine, normalement, ça ne bouge plus vraiment. Mais si ça bouge un peu, il ne le détectera pas. Donc, ce n'est pas 100% des cas. Mais si, par exemple, mon extrudeur ne vient qu'à manger mon fil ou quelque chose de même, puis là que ça ne bouge plus du tout, il va le détecter. Donc, c'est quand même bien. Mais je trouve que c'est mieux la clange à l'extrudeur, puis que le filament ne bouge plus du tout, il le détecte. Donc, il ne faut vraiment, vraiment plus qu'il bouge. C'est à considérer. Déshydrateur de filament, vraiment bien. J'avais testé celui de E-Sun, qui, on le voit-tu? Non, il est un petit peu plus loin. On le voit, il était complètement ici. Il va bien. Lui, il chauffe plus vite, mais je trouve qu'il est plus stable un petit peu au niveau de... pour garder la chaleur. Donc, c'est un bon déshydrateur de filament. Ça va super bien, puis je trouve ça vraiment intelligent qu'il soit contrôlé avec l'imprimante. La seule chose, c'est que je ne peux pas l'utiliser sur une autre imprimante, mais je peux sûrement me faire une interface pour l'utiliser d'une façon quelconque. Mais bref, ce n'est pas mon intention. J'ai remarqué que quand on le met sur le côté, on le fait sortir par là aussi, parce qu'il y a un trou ici ou là. Évidemment, s'il est sur quelque chose, ça peut être intéressant de le faire sortir par là. Mais lorsque je le mets là, le filament sort bien, il ne coince pas, il ne frotte pas. Puis les roulements à billes qui sont dedans vont vraiment bien. Là, il n'y a aucune résistance sur le spool, donc ça va plutôt bien. J'ai essayé aussi avec des spools de carton, des bobines de carton, puis ça va vraiment bien. Donc, déshydrateur de filament, je pense qu'il était autour de 14%, entre 10 et 14% avec une température de 50 degrés. Et puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que pendant que j'imprime, il déshydrate mon filament. Des fois, j'imprime de 8 heures, la bobine après est complètement déshydratée, donc je trouve ça super, super bien. Comme ça, après, j'ai juste à prendre ma bobine, la mettre dans un sac avec du gel de silica si je veux la garder. Et voilà, puis ça me permettrait aussi d'imprimer plus facilement du nylon, malgré que c'est imprimant-là, je ne suis pas sûr que je pourrais imprimer du nylon avec, mais bon. Facile à opérer, il manque un petit peu, bien, vraiment facile. Les menus sont simples, c'est facile pour quelqu'un qui débute, par exemple, mais pour quelqu'un d'avancé, il va manquer un petit peu d'options. Par exemple, le Z-Offset, je peux juste l'ajuster à coup de 0.01. Normalement, j'aime bien y aller à coup de 0.01 mm, tandis que moi, j'aime bien les ajuster à 1 dixième de plus, c'est-à-dire 0.01 mm. Donc, il y a quelques options qui manquent comme ça dans le menu, mais on va reparler du firmware dans un instant. L'auto-leveling va bien. Une fois qu'on a maîtrisé comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce que je trouve fun? Le fun, c'est qu'il n'y a pas de détecteur de mon Z, c'est vraiment le 3D Touch qui fait fonction de détecteur de 0. Ça veut dire que je peux, par exemple, prendre la surface qu'ils ont mis par-dessus puis le remplacer, par exemple, un Wham Bam ici. Ça fait que ce serait facile. Puis, même si la hauteur n'est pas la même, ce n'est pas grave parce que le 3D Touch va compenser. Et voilà, pas plus long que ça. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Le bed magnétique, je pense que ça devrait être sur toutes les imprimantes. Et c'est ça, je vais vous reparler du plateau dans un petit instant. Ensuite de ça, bon, je suis déjà rendu au bed. Alors, le bed va bien. Le bed est droit. Je n'ai pas vu que le bed était tordu. Ça, c'est une bonne chose. Malgré qu'il n'est pas très épais, je crois qu'il doit faire 2 mm plus l'aimant dessus, mais très droite. Puis, je l'ai fait chauffer à plusieurs heures à 80, puis il n'a pas tordu du tout. J'ai mis une règle dessus puis il était très droite. On ne peut pas l'ajuster dans le sens que... Non, il n'y a pas de... Je n'ai pas accès aux vis en dessous parce que j'ai ma surface magnétique. Des fois, quand un bed est tordu, je peux le travailler un petit peu. Ou comme Jocelyn nous a déjà montré, Jocelyn Simard, je peux le sabler le dessus. Mais lui, vu qu'il y a une surface magnétique de coller dessus, je ne peux pas le travailler. Puis, si mon bed est croche, tout va être croche, même ma surface. Mais là, il était très droit. J'ai peut-être été chanceux, mais c'est bon signe. Alors, ils ont peut-être pris de l'aluminium de qualité. Le bed chauffe vite, il colle bien. La surface, j'ai essayé PLA, PETG, et ça a très, très bien été. Le PETG colle surprenamment bien là-dessus. Je n'ai pas mis de fixatif à cheveux. Un bed à 80 PETG dessus. Le PLA colle très bien aussi. Il colle vraiment bien. Je ne peux pas le décoller juste comme ça. Je suis obligé d'enlever mon bed magnétique, puis vraiment le plier pour le décoller. J'ai déjà vu des beds flexibles de même, parce qu'il est quand même très flexible. Dès que je décollais une pièce, il restait marqué pour lui. Alors, la surface va vraiment bien. Au niveau du TPE, je ne l'ai pas essayé. TPE, TPU. Je crois que le TPU pourrait fonctionner. Le TPE, je ne suis vraiment pas certain à cause de l'extrudeur. Ce n'est pas un extrudeur qui est optimisé pour ça. Si vous voulez imprimer du flexible avec ça, peut-être que vous pourriez, mais il faudrait imprimer lentement avec une autre température ou il faudrait simplement changer l'extrudeur. Donc, je ne pense pas qu'il est optimal pour les matériaux flexibles. Pour les filaments particules, changez la buse pour une 0.6. Tous les filaments qui ont des particules, je vous recommande de mettre une 0.6 pour imprimer ça. Ensuite de ça, la gestion de câble est vraiment bien. Les fils ne traînent pas nulle part. C'est dans des gaines en nylon, ce que j'aime beaucoup. Le fil de bed est bien protégé à l'arrière. Donc, gestion de câble, c'est bravo. Ils ont fait un bon travail. Le bed et la buse chauffent à des vitesses acceptables. Le bed est sur le 24V. Il n'est pas sur le 110V ou le 220V, dépendamment où vous êtes. Mais il chauffe quand même très vite et très bien. Donc, j'ai des 310x310. Par exemple, c'est la A30 que le bed prend à peu près 15 minutes à se rendre à 80 degrés. C'était vraiment long. Lui ici, pour monter à 80 degrés, on parle environ 4 minutes. Ce qui est correct tant qu'à moi. Ensuite de ça, beau volume d'impression, 310x310x400. Ça, c'est vraiment un plus. Puis, fonction d'économie d'énergie, je l'ai essayé, je l'ai enlevé. J'avais un problème avec les prints, puis je ne sais pas si c'était relié à ça. J'ai fait d'autres tests, mais qu'est-ce qui a fait la fonction d'économie d'énergie? C'est qu'à la fin du print, elle fait comme se mettre en veille. L'écran ferme, les ventilateurs fermes, une fois qu'ils ont refroidi, tout ça. Donc, je ne sais pas combien d'énergie ça sauve, puis je ne sais pas si c'était ça qui était dû au défaut sur mes prints. Probablement pas, mais je l'ai désactivé, puis je ne l'ai pas réactivé. Donc, j'aurais pu faire des tests avec l'économiseur d'énergie, mais c'est ça. Donc, cette partie-là, je l'ai peut-être un peu moins testée. Mais si l'électricité est un... Ça ne coûte pas super cher d'électricité par jour non plus. Donc, c'est ça. Peut-être qu'il y a des endroits comme la Californie où l'électricité est très, très chère. Peut-être que ça vaudrait la peine, mais ici au Québec, l'électricité est quand même très, très abordable. Donc, je préférais avoir plus le contrôle de la machine, puis avoir des beaux prints, que de sauver les quelques sous que ça coûte par jour. Maintenant, on va parler des contres. Les contres, je n'ai pas de synchronisateur des Z. C'est vraiment tannant, parce que si j'appuie sur un bord, j'ai un Z qui va tourner. Puis donc, ça, c'est le premier contre. Puis, le deuxième, elle est bruyante. Elle est vraiment bruyante. Ben, vraiment. Il y a pire que ça. Une Tornado d'origine, elle était plus bruyante que ça, mais je la constate comme imprimante bruyante, surtout les Z. Vous savez, j'imprime chez nous, je veux que ce soit silencieux. Donc, j'ai fallu que je mette des damper, des absorbeurs de vibrations sur le X et le Y. Sur les Z, je ne peux pas, parce que la nuit, ça dérangeait la famille. Alors, on entendait la vibration. Oui, 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 oui. Vous savez, le genre de bruit là. Ça fait qu'à un moment donné, c'est étonnant. Donc, j'ai mis ça. Ça réduit beaucoup les bruits. Sauf pour le Z. Mais le Z, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, on ne l'entendait pas. Puis là, j'ai contacté Sunlou. J'ai dit, écoutez, quel genre de driver vous avez là-dessus? Avez-vous des 49-88? Puis, ils m'ont dit non, c'est des 2208, des TMC 2208. Là, j'ai fait, hmm, d'après moi, il vous manque des options dans le firmware. Donc, je leur ai proposé de faire des modifications dans le firmware. Je leur ai même donné qu'est-ce qu'il fallait qu'ils changent pour rendre ça silencieux. Puis aussi, ajouter deux, trois petits trucs. Puis malheureusement, les ingénieurs ont dit non, on n'ouvre pas le firmware. C'est comme ça. Donc, elle pourrait être méga silencieuse si le Stealth Shop était activé dessus et ce genre de truc-là. Mais, ce ne l'est pas. Donc, c'est un Marlin 2 qu'il y a dedans. Je ne sais pas quelle version exactement, mais je sais que c'est un Marlin 2 parce que je l'ai vu en me connectant dessus en USB. Mais, ce ne serait pas grand-chose de l'activer. Il y a des fonctions qui n'ont pas été activées dans le firmware qui pourraient être activées. Je ne sais pas si c'est parce qu'il manquait de mémoire sur la carte. C'est une carte 8 bits, un Atmel, qu'il y a dedans. Donc, peut-être un petit peu moins de mémoire que les processeurs ARM. C'est ça. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas activé, mais ils n'ont pas voulu me le partager. Donc, c'est comme ça. C'est un choix d'entreprise, mais c'est ça. C'est un défaut. Puis, j'avais l'impression de revenir peut-être trois ans en arrière en mettant les damper dessus. Mais si vous avez un garage ou un atelier où le bruit ne dérange pas, ça ne vous dérangera pas. Si vous le faites dans votre maison ou je connais des gens aussi qui impriment dans leur chambre à coucher, peut-être que vous n'aurez pas de fun. Donc, c'est les deux seuls contres que j'ai. Puis là, je ne tiens pas compte qu'il n'y avait pas de manuel ou des choses à même parce que c'est une version bêta. Donc, je ne suis pas certain que ça va être comme ça. Donc, on va regarder maintenant comment est-ce qu'elle imprime. Alors, je vais partir ici pour vous montrer. Et voilà, je vais partir dans l'autre sens. Donc, la première chose que j'ai imprimé, c'est cette chose que je n'ai aucune idée c'est quoi. Mais le print a bien sorti. C'est le test 2 que je fais à la fin de la vidéo. C'est un genre de bonhomme avec des petits cheveux frisés puis des genres de bouts d'aile. Puis un bout de queue en arrière. Il a bien sorti. C'était avec du Sakata que je l'ai imprimé. Puis, rien à dire. La qualité de l'impression est là. Ensuite de ça, test 1 qui est un genre de petit mini vase en trèfle à quatre feuilles. Encore là, aucun problème. Ça l'a imprimé correctement. Alors, ensuite de ça, j'ai dit, j'ai imprimé le fameux Benchy pour voir comment est-ce qu'il va. Donc, je l'ai imprimé à 60 millimètres par seconde. Pour de vrai, le Benchy est vraiment beau. Là, vous allez voir, il y a un petit peu de filament vert après parce qu'au début, je voulais le faire imprimer vert. J'ai eu des problèmes. Je l'ai remis jaune, mais bon. Je vais vous le montrer de proche là. Il y a presque pas de ghosting. On le voit une petite affaire à l'avant. Maintenant, on voit qu'au niveau de l'impression ici dans le vide, l'overhang, c'est quand même très très bon. Donc, j'arrive-tu à faire un beau focus dessus? Ah bon, c'est mieux. Fait qu'on voit que l'impression est très belle et très propre. J'ai un petit peu de ghosting, mais pour une cartésienne, là, c'est vraiment, vraiment bien. Puis en arrière aussi, là, ça l'a bien sorti, si on arrive à le voir. Je vais mettre ma main pour faire le focus et voilà. Donc, super beau print, beau Benchy. C'est pas le plus dur, mais ça montre une couple de trucs. Ensuite de ça, bon, j'ai imprimé d'autres trucs, des tests, des choses de même. Puis ça, c'est une des belles pièces que j'ai fait. C'est une tentacule. Normalement, elle a un pouce de large. Là, j'ai fait à quatre pouces de large. Elle a super bien sorti. J'ai remarqué que c'était important de mettre la ligne de début exactement tout le temps à la même place. Comme là, dans ce cas-ci, la ligne de début, je crois qu'elle était ici. Parce que lorsqu'on le met un petit peu n'importe où, j'ai remarqué que des fois, il reste une pression dans la bulle. Ça fait que ça fait des petits boutons sur l'impression. Donc, il faudrait peut-être que j'ajuste ma rétraction. J'étais à 6 mm. Il faudrait peut-être que je la mette à 6.5 ou à 7 mm. C'est quand même beaucoup 7 mm pour une rétraction. Mais j'ai remarqué qu'il restait quand même pas mal de pression dans la bulle. C'est peut-être simplement à cause du PTFE ou les connecteurs PTFE qui ont du jeu dedans, mais je ne le sens pas pourtant. Donc, c'est ça. Je n'ai pas diagnostiqué plus que ça. J'ai mis toute la cicatrice à la même place. Puis, dans le fond, c'est le point de démarrage. Quand je parle de cicatrice, c'est le point de démarrage de chacune des lignes, de chacune des couches. On le met par exemple ici. Où est-ce que je l'ai mis? C'est ici. Alors, j'ai mis que tous les points commencent de ce côté-là. C'est-à-dire, quand je le place sur mon bed, imaginez que ça, c'est mon bed. Je peux dire, par exemple, en X, c'est 0. Puis, en Y, c'est 310. Et puis, je viens placer ma pièce, par exemple, comme ça. Donc, toutes mes, excusez-moi, dans le coin ici en bas, là, je suis en train de le faire à l'envers. Donc, ma cicatrice serait ici sur le côté, de l'autre côté, ici. Je suis en train de regarder dans l'écran de la caméra en même temps. Mais bref, vous comprenez. C'est le point de démarrage de chacune des lignes, de chacune des couches. Comme ça, ma cicatrice, normalement, je le mets sur un angle. Puis, je fais la même chose. Je fais la même chose avec les Benchis. Les Benchis, là, les points de démarrage, est tout le temps ici, sur le coin. Donc, ça évite d'avoir des cicatrices d'impression. Un petit truc pour avoir des plus beaux prints, mais il a vraiment bien sorti, là. La qualité est là. Très précise. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, j'ai, ben, j'ai imprimé d'autres trucs. J'ai imprimé ça aussi, une genre de colonne. Et puis là, j'ai fait une gaffe. J'ai mis seulement que deux dessus, avec un remplissage, je pense, à 4%. Fait que, il est arrivé ce qui devait arriver. J'ai de la sous-extrusion sur le dessus, mais ce n'est pas de la faute d'imprimante. C'est moi qui ai mal configuré le slicer. En ce qui est du reste, il est super bien sorti. Si vous vous demandez c'est quoi le filament, c'est du Matard 3D. C'est un filament canadien que j'ai reçu. Donc, je l'ai profité pour faire des tests. Le noir est vraiment, vraiment, vraiment beau. Il est très luisant. J'aime bien ça. Donc, précision, on le voit encore, là. Belle qualité. Là, si vous voyez les déformations, c'est le STL qui était comme ça. Ce n'est pas l'imprimante. Là, j'ai de la misère à faire le focus encore et voilà. Donc, super bien sorti. Et puis, probablement la plus belle pièce, c'est celle-là, faite avec le même filament. C'est une tête d'extraterrestre que je trouvais laide, mais intéressante. Elle a beaucoup de formes rondes et tout ça. Il est laid, là. Mais l'impression est vraiment belle. Alors, je vais même vous l'approcher un petit peu. Vous pouvez voir. Ça a vraiment bien sorti. Alors, au niveau de la qualité d'impression, cette imprimante-là est capable de livrer sans aucun problème. Donc, je n'ai pas vu que j'avais beaucoup de stringing à 6 mm. Donc, j'ai, par la suite, essayé l'EPG. Puis, j'ai imprimé ces pièces-là. Évidemment, ça ne s'imprime pas comme ça. Il faut que je les... Je peux les séparer comme ça ici. Puis, je les emboîte. Dans le fond, c'est des damper pour mettre en dessous des pattes. Je vais vous le montrer ici. Comme ça. Parfait. Je vais les utiliser pour couper le bruit. C'est pour ça que je les ai imprimés. Je les ai modifiés un petit peu pour qu'elles marchent sur cette imprimante-là. Le PG a bien marché. J'avais un peu de stringing, mais je crois que j'ai imprimé le filament trop chaud. Je l'ai imprimé à 245. Donc, je crois qu'à 235-240, ça aurait été mieux. Donc, j'avais un petit peu de stringing. On le voit au centre. Mais pour du PG, c'est tout à fait normal d'avoir un peu de stringing. Bien, normal. C'est plus commun. Parce qu'il y a moyen de ne pas avoir de stringing avec du PG. Mais dans ce cas-là, j'en ai eu un petit peu. Puis, je sais que l'imprimante est capable de ne faire pas de stringing. Donc, probablement que j'ai l'impression qu'elle chauffe. Parce que le filament est vraiment luisant. Donc, ce qui me laisse croire que... Bon, le filament est déjà très luisant, mais il est particulièrement luisant. Surtout celui-ci. Donc, peut-être qu'elle chauffe un petit peu plus que ce qu'elle montre. Peut-être que j'aurais dû la mettre à 235 ou 230 pour voir si j'ai encore du stringing. Mais selon moi, c'est juste un problème de température et non de rétraction. Parce qu'il y a d'autres couches que je n'en ai pas. Puis, j'en ai juste sur certaines places. Donc, bref, en tout cas. Donc, c'est probablement un problème de température. Mais la qualité est là. Aucun problème avec le PETG. Ça l'a super bien collé. Il a fallu que je le décolle en pliant le bed. Donc, bonne chose. Puis, c'est des pièces qui n'ont pas beaucoup de surface sur le bed. C'est-à-dire, il a fallu que je mette un contour de 10. Une largeur de 10. Puis, ça l'a super bien collé. J'estime qu'elle imprime bien le PETG. En ce qui est du TPU, ça ne me tentait pas de passer des heures à imprimer du TPU avec. Parce que je connais ces extrudeurs-là. Puis, j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Donc, je vous recommande un extrudeur qui est plus optimisé. Je ne le recommanderais pas pour le PETG. Excusez-moi. Le TPU, TPU. Mais, peut-être que vous allez arriver. Je vais arrêter ça. Peut-être que vous allez arriver à en imprimer. Probablement que je réussirais. Mais, j'aurais beaucoup de difficultés. Donc, en résumé. C'est une bonne imprimante. Définitivement. Belle structure. Les composantes semblent de qualité. Déshydratage. Je trouve que c'est une super chose. Une super bonne chose. Le détecteur de mouvement qui fonctionne. Il ne garantira pas 100% des effets. des obstructions. Mais, s'il peut en prévenir. 9 sur 10. C'est déjà ça. Ensuite de ça. Il manque un petit peu de finition côté firmware. Donc, avoir pu mettre les mains dans le firmware. Je crois que je leur ai amené un niveau supplémentaire. Pas parce que je suis meilleur que les gens de Sunlou. Pas ça du tout. Mais, j'aime bien ce genre d'ajustement là. Comme pourquoi les drivers sont bruyants comme ça. Ajouter des options au niveau de l'interface. Ce genre de trucs là. J'aurais trouvé que ça aurait été un plus. Mais, c'est la première version. Il va sûrement avoir d'autres firmware. Ils vont sûrement avoir d'autres commentaires. Donc, je trouve que c'est une belle imprimante. Pour ceux qui veulent faire évoluer une imprimante. C'est-à-dire, vous voulez rajouter des options. Vous voulez peut-être qu'après un certain temps, changer la carte mère. Vous voulez mettre un autre extrudeur. Ce genre de trucs là. Cette imprimante là va vraiment offrir ces possibilités là. Du fait que, au niveau de la structure, elle est vraiment bien pensée. Elle est bien faite. Juste, les détecteurs de fin de course sont bien protégés. Ils sont robustes. Ici et là. Ensuite de ça, les supports pour le Z. Toute la logique à l'avant. Donc, elle offre des belles possibilités de modifications. Elle a un 3D Touch. Je pourrais quand même facilement remplacer par un BL Touch, je crois. Si je trouve que ça manque de précision. Puis bon, les draveurs, je ne peux pas les changer dessus. Donc, si je veux changer les draveurs, pour une raison X ou Y, il faut changer la carte mère au complet. Au niveau de... Là, vous voyez ici, il y a de quoi de spécial. Ce n'était pas sur l'imprimante d'origine. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est que dans le haut de mes axes Z, je n'ai pas de roulement à billes. Je n'ai pas de bearing. Donc, pour me mettre une courroie d'entraînement, une courroie de synchronisation, la courroie, ce qu'elle va faire, elle va rapprocher les axes. Comme ça, elle met une tension sur les axes. J'ai absolument besoin de bearing. Donc, je me suis dit, je vais m'imprimer des pièces. Je vais mettre un 608 ZZ dedans. Puis, parce que le centre est de 8 mm, ça fait parfaitement sur mes tiges filetées à l'arrière. Puis là, j'ai dit, je vais essayer de quoi de différent? Je vais essayer des cardans. Donc, j'ai désigné des cardans, puis que j'ai attachés au bout de mes deux axes, avec un chef entre les deux. Donc, quand ça tourne, mettons, je fais tourner un axe ici, l'autre tourne aussi. Vous voyez, ça tourne en haut. Puis, dans le fond, ça ne force pas vraiment, parce que mes deux moteurs tournent tout le temps. C'est juste, ça garde la synchronisation, ça garde mon axe droit. Donc, je n'ai pas un moteur qui peut tourner sans faire tourner de l'autre côté. Pourquoi j'ai fait ça? Bien, pourquoi pas? Je l'ai essayé, je l'ai imprimé avec du... en résine. Puis là, si vous vous demandez quel genre de résine que j'ai pris, j'ai pris un fond de Monocure avec un fond de ResiOne, ABS-like. J'avais pas assez de ABS-like pour faire le print. Donc, j'avais un fond de Monocure. J'ai mélangé les deux, les deux fonds. J'ai bien mélangé ça, sauf à une place. On voit que ça fait marbrer un peu. Il a dû rester dans un coin. Ça fait que ça a fait une résine très rigide, mais aussi très bien liée ensemble. Elle n'est pas cassante. Elle est très rigide. La ABS-like garde un petit peu de flexibilité, tandis que la Monocure, juste standard, est très rigide mais cassante. Donc, en mélangeant les deux, ça l'a super bien fait. Puis, ça a fait une belle qualité d'impression. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Puis, ici, je l'ai imprimé en PETG avec du fibre de carbone dedans. Comme ça, ça ne tord pas du tout. C'est très, très droite. Mais comme je vous dis, ça ne force pas vraiment. Puis, j'ai mis de la graisse. Puis, ça l'a bien été. Donc, c'est ça. Mais j'aurais pu mettre simplement des bearings en haut avec une courroie de synchronisation. Puis, ça aurait fait le travail. Donc, je leur ai recommandé aussi de mettre un axe de synchronisation à Sunlou. Je n'ai pas une nouvelle. Peut-être dans la version 2. Mais c'est ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça. J'aurais compris qu'ils ne mettent pas d'axe de synchronisation. J'aurais compris si les deux Z avaient été indépendants, comme la Tycoon, je crois. Je ne suis plus certain. Non, la Tycoon, il y avait un axe de synchronisation. Mais quel modèle, les deux axes sont indépendants, je ne me souviens plus. Donc, on peut utiliser un G-code qui va compenser pour ça. Ce n'est pas le cas. Donc, quand il y a juste un driver pour les deux axes de Z, ça prend vraiment une courroie de synchronisation. Le désavantage avec une courroie de synchronisation ou des cadans de synchronisation, c'est qu'avec la courroie, c'est que mes hauts sont fixes et l'axe a besoin de bouger. Parce que si l'axe n'est pas parfaitement droit, si l'axe ne bouge pas, alors ça va être au niveau de mon Z que ça va faire une petite différence. Donc, si mon axe bouge dans le haut, c'est un petit peu mieux. C'est pour ça qu'on voit qu'il y en a qui ont des Bering, mais que le Bering a un certain jeu dedans. Là, je ne parle pas d'un centimètre de chaque côté, mais peut-être un 2 mm qui peut bouger dans les deux axes ou quelque chose de même. Ça aide à avoir une meilleure impression. Avec les cadans, j'ai cette flexibilité-là parce que je n'ai pas de tension. Ici, ils peuvent bouger un petit peu. Évidemment, en rotation comme ça, parce que comme ça, ils sont un petit peu bloqués. Malgré que j'ai un petit jeu dans mes dents, dans mes deux roues dentelées. Donc, ils peuvent bouger à peu près de 1 mm comme ça. Puis comme ça, ils peuvent tourner comme ils veulent parce qu'ils tournent autour de l'autre axe. Donc, ça va quand même bien. Ça ne met aucune tension sur mes axes. Donc, je n'ai pas fait le plus beau design au monde parce que c'était mon premier design de cadans comme ça, mais il fonctionne très bien. Je n'ai pas de friction, ça se tourne super bien. C'est ça, je me suis amusé à faire ça. Donc, c'est ça. En résumé, belle évolution, bonne imprimante. Si vous l'achetez, vous ne serez pas déçu. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu limité rapidement par le firmware et les options. Mais au niveau de si vous faites juste imprimer puis que le bruit ne vous dérange pas, ça peut être un bon choix. Surtout si vous faites des impressions qui sont très hautes. C'est définitivement un bon choix à cause de ça. Vous pouvez aussi prendre une autre imprimante qui a ce volume-là puis vous rajouter des axes comme ça. Elle va devenir rigide. Mais celle-ci l'a déjà. Déshydrateur de filaments, bonne chose. Détecteur de mouvement, ça aide beaucoup. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à Sonu de me l'avoir envoyé. Je suis quand même satisfait de la qualité. Surtout de cette bébite-là. J'ai été vraiment impressionné par la qualité puis la tentacule aussi. Les premiers, il y en a que j'ai manqué parce que mon G-code était mal fait. Il y en a que j'imprimais trop vite. Passait de rétraction. Donc, j'ai fait quand même plusieurs tests avant d'arriver à ça. Si vous avez cette imprimante-là, soyez patient. Ajustez la rétraction. Je n'ai pas trouvé de profil vu que c'est une bêta. Mais j'imagine que dans quelques temps, il va y avoir des profils disponibles sur Internet. Donc, merci beaucoup à Sonu. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Comme d'habitude, si vous avez aimé les vidéos, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501